Je suis prêtre donc depuis 11 ans, j'ai été ordonné prêtre en 2012 ici à Nîmes. Alors, je m'y sens très bien, on est bien assis là, mais non c'est une église qui est très belle bien sûr, c'est une des plus belles églises, alors il y a beaucoup de belles églises dans le centre-ville de Nîmes, il se trouve que par la force des choses et par le fait qu'on manque un peu de prêtres aujourd'hui, je suis curé d'une dizaine d'églises, même une douzaine d'églises du centre-ville de Nîmes. Saint-Paul est une église qui est grande, qui est majestueuse, où il y a un beau vaisseau, où il y a de belles célébrations de messe avec toute la famille des chrétiens qui se réunit souvent, et on est donc ici dans des lieux très porteurs je trouve au niveau de la foi. C'est une fête religieuse importante qui fait partie du temps pascal, donc on a fêté Pâques il n'y a pas longtemps, et le temps pascal c'est le temps qui va de la fête de Pâques jusqu'à la fête de Pentecôte, qui n'est pas que la fériat, mais qui est la fête de la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres, et dix jours avant la Pentecôte, il y a la fête de l'Ascension qui tombe toujours un jeudi, donc d'où le jeudi férié de l'Ascension, c'est les chrétiens commémorent la montée de Jésus qui retourne s'asseoir à la droite du Père, d'où l'Ascension, il retourne s'asseoir à la droite du Père d'où il était venu pour nous sauver et pour nous attirer avec lui. Alors c'est ce qu'on appelle la vocation, je pense qu'on a tous une vocation, vous aujourd'hui vous êtes journaliste, voilà moi je croise beaucoup de gens qui ont la vocation de se marier par exemple, qui ont la vocation de faire tel ou tel métier, médecin ou autre chose, bon on répond à l'appel du Seigneur, au fond on est appelé à être prêtre, c'est pas un beau matin on se lève pas en se disant tiens et si j'essayais prêtre, c'est on est attiré à faire ça. Moi par exemple, il y a des confrères prêtres qui ont eu la vocation tout petit, et qui depuis tout petit savent qu'ils veulent être prêtres, c'est pas mon cas. Moi je suis rentré au séminaire, le séminaire c'est coup de l'art, pour ceux qui regardent Harry Potter, c'est l'école où on forme un peu les prêtres pendant 6 ans. Moi je suis rentré au séminaire, j'avais 25 ans, donc j'ai eu une vie avant et je voulais être professeur de littérature, et donc j'ai fait des études pour être prof de lettres jusqu'au CAPES, en lettres modernes. Et puis ensuite là, les choses se sont affermies pour moi, j'ai compris que le Seigneur m'attendait là, et que je m'épanouirais dans cette voie du sacerdoce, et donc je suis rentré à 25 ans à Toulouse au séminaire. C'est des journées occupées, on va dire bien chargées. Ce qui fait beaucoup le fond de commerce entre guillemets du prêtre, c'est quoi ? C'est la rencontre interpersonnelle avec les gens, c'est le fait qu'ils donnent du temps pour pouvoir rencontrer des familles en deuil, des familles qui préparent un baptême, des gens qui préparent un mariage. Juste avant vous, j'étais avec un couple de fiancés. Plus que des réunions ou de la réunionnite, il y a quand même ça derrière. Le ministère du prêtre, c'est être proche des gens. Le curé de paroisse, c'est celui qui se fait tout à tous, on va dire, qui est disponible pour pouvoir parler. Donc dans mes journées, il y a beaucoup de temps que je passe pour être proche des gens. Après il y a la messe, bien sûr, tous les jours, les temps de prière, il y en a de nombreux, le prévière, le chapelet, l'oraison personnelle que le prêtre peut faire. Puis il y a des réunions pour le fonctionnement de l'église. Vous imaginez bien qu'avoir dix églises dans le centre-ville de Nîmes, ça nécessite d'avoir des réunions pour le côté financier, pour le côté pastoral, avec les différentes équipes de fidèles, de laïcs qui travaillent avec nous, les différents prêtres, l'évêque aussi qui nous réunit à différents moments. Donc vous voyez, c'est très varié, il n'y a pas de journée absolument type. En tout cas, là où elles se ressemblent toutes, c'est qu'elles commencent très tôt et elles finissent assez tard. Alors oui, on ne va pas trop manifester, parce que nous, elle est déjà à 75 ans, vous imaginez ? Donc oui, il y a une retraite, de fait. On cotise comme prêtre à la caisse maladie, on a une caisse spéciale qui s'appelle la CAVIMAC, donc c'est une caisse retraite pour les prêtres. Et la retraite officielle pour un prêtre, je vous le disais, c'est 75 ans. Mais il se trouve que tous mes confrères qui ont 75 ans continuent ensuite de rendre beaucoup de coups de main dans les paroisses. Ils ne s'arrêtent pas d'être prêtres, on est prêtres à vie, si vous voulez. Mais à partir de 75 ans, on ne peut plus être curé de paroisses. Voilà, on remet à l'évêque sa démission. Alors si on est en bonne forme, l'évêque peut vous prolonger encore un peu, mais voilà, 75 ans, on est sommé de donner sa démission pour ensuite être dans un ministère un peu plus allégé avec d'autres confrères. Oui, elles existent heureusement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un prêtre c'est d'abord tout un homme et que donc il faut quand même pouvoir aussi s'aérer et se reposer, on en a bien besoin. Les prêtres s'organisent entre eux pour prendre en fonction de ceux qui peuvent se remplacer. Moi, chaque année, je prends à peu près un mois en tout de vacances que j'essaie de caler un peu l'été, un ou deux jours par-ci, par-là, avec un jour de pause en semaine. Vous imaginez que ce n'est pas le dimanche, parce que là, ça bosse, mais c'est le lundi plutôt que je fais un jour un peu off. Oui, il y en a beaucoup. Vous savez, dès qu'on fait des rencontres avec des gens et des discussions interpersonnelles comme on est en train de faire là, naissent des échanges et des anecdotes savoureuses, quelquefois drôles, quelquefois très profondes. Moi, ce que j'aimerais juste vous partager, par exemple, c'est ce jeune qui vient me trouver hier, parce que l'église était ouverte, et qui vient me dire qu'il est intéressé pour recevoir le baptême. Un jeune qui a une vingtaine d'années, et qui n'a pas été baptisé petit, et qui est intéressé par la foi, qui se sent appelé à devenir chrétien. On a eu une très belle discussion, on se reverra, et il va se mettre en route vers le baptême. Voilà, ça, ça fait partie de ce qui peut arriver de beau dans une journée de prêtres. Il n'y a pas besoin, ils sont trop bons. J'espère qu'ils vont pouvoir y arriver, même sans les prières du Père Nicolas, je pense. Ah, génial ! Est-ce que vous êtes arrivé dans vos interviews, par exemple, puisque vous faites souvent ce genre de choses, même si vous couvrez aussi d'autres événements, je me doute, mais dans les interviews comme ça, de rencontrer des gens qui vous ont profondément ému ou marqué ? Voilà, je poserais volontiers ça comme question à un journaliste. 1, 2, 3, Nicolas Germain, 41 balais, pense-en d'esprit. Parfait. Maintenant, on va faire une présentation un peu plus sérieuse. Un peu plus. Et pour le bêtisier.